Bonjour à tous chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui on va se retrouver donc sur une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo bien sûr inspirée par l'Esprit de notre Seigneur. Et aujourd'hui donc j'ai décidé de vous proposer une vidéo concernant un sujet qui touche vraiment énormément de monde. Alors vous savez très bien que j'essaye de faire voilà des vidéos sur les sujets on va dire qui sont les plus importants parce qu'il y a des sujets vraiment sur lesquels moi-même quand j'ai commencé ma vie de foi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des réponses. J'ai dû chercher, 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 chercher et moi mon but c'est vraiment de, à travers ma chaîne, de vous apporter on va dire les exhortations, les enseignements qui vont vous permettre de grandir plus rapidement dans votre foi, d'avoir des réponses aussi à des questions qui sont fondamentales et cruciales dans la vie d'un enfant de Dieu et souvent c'est des questions qui reviennent et on va dire c'est les plus importantes. Donc aujourd'hui c'est un thème qui est très important c'est de savoir et de se poser la question pourquoi un enfant de Dieu passe-t-il par des épreuves ? Pourquoi on a des malheurs qui nous tombent dessus, des persécutions, des choses comme ça ? Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se posent la question mais comment ça se fait qu'il m'arrive tout ça ? Pourquoi ceci, pourquoi cela ? On se pose vraiment beaucoup de questions et on se demande au final est-ce que Dieu nous aime ? On peut arriver à un stade où on se pose vraiment la question de savoir est-ce qu'on a vraiment été choisi par Dieu ? Est-ce que Dieu nous aime ? Pourquoi j'ai tout ça qui m'arrive dessus en fait ? Et ça peut devenir très frustrant, désespérant, ça peut même faire demi-tour à certaines personnes. Alors on va voir justement ce que la parole de Dieu nous dit et déjà ce que je voulais vous dire par rapport à cela, c'est que le Seigneur a toujours un plan pour ses enfants, il a un plan pour chacun d'entre nous, il sait comment chacun, il sait comment on va dire emmener chacun d'entre nous vers le chemin du royaume des cieux et le but de Dieu c'est de sauver toute l'humanité. Malheureusement nous savons très bien que toute l'humanité ne sera pas sauvée pour différentes raisons, bien sûr je pense que je ne vais pas vous les répéter mais voilà pour différentes raisons comme notamment les gens qui renoncent, qui veulent suivre le monde, qui refusent de suivre Dieu parce que c'est trop difficile, les gens qui n'arrivent pas à abandonner le péché, qui continuent à se vautrer dans le péché parce qu'ils n'ont pas la volonté de plaire à Dieu et cette envie de demander l'aide du Seigneur pour s'en sortir. Voilà il y a différentes catégories de personnes, donc ça je pense que vous le savez déjà très très bien. Alors pour rester dans le sujet on va dire vraiment le Seigneur comme je vous disais connaît chacun d'entre nous avant même que nous soyons nés, il vous connaissait déjà. Et par exemple on va lire donc différents chapitres qui vont nous expliquer pourquoi Dieu permet qu'il y ait des épreuves. Alors déjà sachez une chose c'est que le Seigneur Jésus nous a bien expliqué que le monde l'avait haï et que automatiquement le monde nous haïra également. Ça c'est quelque chose d'inéluctable. Généralement lorsque l'on donne sa vie au Seigneur, on a des gens qui se moquent, on a des gens qui nous insultent, on a des gens qui nous tournent le dos, on perd nos amis parce qu'on n'est plus dans les délires du monde, on n'est plus par exemple dans l'alcool, dans la cigarette, donc les gens ne nous trouvent plus intéressants, nous trouvent même quelquefois lourds et en kikinant voilà avec notre Seigneur Jésus ou même quelquefois même ringard. Donc là on a déjà un premier point que le Seigneur Jésus nous a annoncé. Il nous a aussi expliqué que nous devions renoncer à nous-mêmes, porter notre croix et c'est ça aussi justement se faire rejeter du monde, c'est le fait de porter sa croix avec notre lot de moqueries, de souffrances dans ce monde qui ne sont pas toujours faciles pour certains à supporter. Mais le Seigneur nous a expliqué que si nous résistions, si nous tenions ferme par rapport à tout cela, nous avons l'assurance de la vie éternelle et il nous donnera à la fin la couronne de vie. Donc imaginez-vous, quelques minutes, vous venez de rendre l'âme, vous venez de rendre votre dernier souffle et vous vous retrouvez face au Seigneur. Le Seigneur vous remet la couronne de vie et il vous dit « Je t'agré dans mon royaume pour l'éternité ». C'est là le plus beau cadeau et c'est là notre espérance sur lequel nos yeux doivent rester fixés en permanence. Et vous allez voir que Dieu dans sa parole a fait la même chose avec notamment le peuple hébreu et il a exhorté à plusieurs passages différents de tenir ferme et que c'est justement ces épreuves par lesquelles nous passons qui font que nous allons nous améliorer. Alors on va commencer par un premier chapitre dans Deutéronome chapitre 8 au verset 1. Alors on va le lire tout de suite. Donc Deutéronome chapitre 8 au verset 1 à 5 Vous observerez, donc là c'est le Seigneur qui parle au peuple hébreu et sachez une chose c'est qu'on ne peut pas dire que l'Ancien Testament n'est plus d'actualité parce que l'Ancien Testament, Dieu, sachez une chose c'est que Dieu n'a pas changé. Dieu est toujours le même et était toujours le même du temps des hébreux comme de notre temps. et il ne change pas parce que sinon ça serait vraiment quelque chose de compliqué parce qu'un coup il dirait A et l'Horma il dirait B. Dieu a toujours été le même et souhaite que les hommes continuent à observer ce qu'il disait déjà dans l'Ancien Testament. Donc vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements. Alors le Seigneur nous le dit aussi, notamment le Seigneur Jésus nous dit clairement si vous m'aimez vous garderez les commandements. Donc on voit très bien cette volonté qui est exactement pareil que dans l'Ancien Alliance que je vous ai prescrit aujourd'hui afin que vous viviez, que vous vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Donc là le Seigneur prépare le terrain et demande clairement au peuple hébreu d'observer les commandements, donc de les mettre en pratique. Et ensuite c'est une condition afin qu'ils se multiplient, qu'ils vivent et qu'ils entrent. Dieu demande vraiment ça comme quelque chose de primordial et il leur dit clairement c'est une condition. Ensuite il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de l'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu gardais ou non ces commandements. Dieu nous met à l'épreuve. Dieu nous met à l'épreuve, on le voit clairement dans ce passage. Dieu nous met à l'épreuve pour voir si nous nous humilions, pour voir si nous cherchons après Lui, pour voir si nous obéissons à ses commandements et si nous sommes constants, si nous avons un cœur qui est disposé à garder les commandements, à obéir. Et ça, aujourd'hui nous sommes toujours dans ce même principe. On continue, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu, et que tes pères ne t'en avaient pas connu afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Là, le Seigneur, en fait, a fait passer le peuple hébreu par le feu, par la souffrance, par l'humilité, par le manque de nourriture à la faim. Et automatiquement, il aura expliqué que tout cela était dans le but que vous vous souveniez que toutes ces souffrances que vous avez eues, eh bien, sont faites pour votre bien. Sont faites pour votre bien et que vous ne pouvez pas vivre seulement de nourriture, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, donc par l'obéissance au commandement notamment. Donc là, le Seigneur, voilà, a formé le peuple hébreu, en quelque sorte, pendant ses 40 ans dans le désert, afin qu'il soit, on va dire, qu'il se prépare à l'obéissance. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça parce qu'ils se sont rebellés, mais en tout cas, voilà, le Seigneur a cette volonté de transformer ces personnes et de les exhorter, enfin, de les pousser, on va dire, à devenir des gens qui vénèrent le Seigneur, qui obéissent au commandement et qu'ils ont, on va dire, de la reconnaissance. Ensuite, donc, ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Donc là, on voit bien que le Seigneur a pris soin, justement, de ce peuple. « Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. » C'est exactement le même principe qu'un homme qui châtie son enfant, donc avec amour. Un père qui châtie son enfant n'est pas un père, un mauvais père. Au contraire, c'est un père qui veut que son enfant reste dans le droit chemin et qu'il réussisse sa vie. Alors, si cet enfant n'est pas châtié, il partira tôt ou tard à la dérive et il ne réussira pas sa vie et le père aura échoué. Donc, Dieu nous permet ces souffrances afin vraiment de nous façonner comme un potier façonne son œuvre. On le voit notamment dans 1 Pierre, chapitre 1, du verset 6 à 9. « C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, donc c'est obligatoire, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Donc là, le Seigneur nous dit « Il le faut, vous allez devoir passer par des épreuves qui vont vous attrister afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, donc la foi que nous avons envers le Seigneur est bien plus forte que n'importe quelle pierre précieuse, notamment l'or qui est périssable, qui périront, et qui cependant est éprouvé par le feu est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Donc, on voit bien là dans ce passage que notre foi fera en sorte, quand nous allons passer par les épreuves, c'est comme l'or qui passe par le feu, va faire que nous allons continuellement rendre gloire, honneur et louange au Seigneur lorsqu'il paraîtra. C'est vraiment un passage par le feu que Dieu permet afin de nous façonner, comme l'or est façonné, à part que l'or est périssable et que notre foi est bien plus importante, Dieu nous façonne et nous permet de passer par ce feu afin d'être préparé lorsque Jésus apparaîtra. C'est une préparation que Dieu permet. « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, » Donc, une joie ineffable qui veut dire une joie qui ne peut pas être définie par des mots, « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Donc, vous voyez, Dieu nous permet de souffrir, nous permet des épreuves pour nous façonner, afin que lorsque le Seigneur Jésus paraîtra, nous sommes prêts à entrer dans son royaume et que justement cette foi pour notre Seigneur que nous n'avons jamais vue et que nous n'avons jamais entendue, et bien cette foi nous permet d'obtenir, une fois qu'elle sera bien affermie, la vie éternelle. Donc, c'est vraiment une promesse extraordinaire dans ce verset qui est vraiment extrêmement puissante. Ensuite, dans Romains chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Le plan parfait de Dieu, c'est d'appeler ses enfants et que toutes choses, même les choses mauvaises qui passent dans notre vie, concourent au bien de ceux que Dieu aime. Donc, lorsque vous passez des épreuves, glorifiez le Seigneur parce que ces épreuves sont là pour vous façonner, ces épreuves sont là pour vous faire grandir dans votre foi, ces épreuves sont là pour vous affermir et vous permettre d'être digne, sain et irréprochable lorsque le Seigneur paraîtra et que vous puissiez par la même occasion obtenir la couronne de vie. On le voit dans Jacques chapitre 1, verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. » Donc là, on a ce compte-rendu du Seigneur qui nous dit clairement « Soyez heureux de passer par la tentation, mais par contre, résistez-y, le diable fuira loin de vous. » La Bible nous exhorte dans différents passages, notamment lorsque le diable roule comme un lion, « Résistez et il finira par fuir. » Donc le Seigneur nous dit que nous soyons heureux, « Soyez heureux de supporter patiemment la tentation, qui n'est pas toujours facile, c'est des épreuves. » Le diable finira par fuir, et après avoir été éprouvé par tout cela, après avoir résisté à tout cela, vous recevrez la couronne de vie que Dieu vous a promis. Nous recevrons donc la vie éternelle pour le royaume des cieux. C'est une promesse vraiment, il n'y a même pas de mots pour la définir. Le Seigneur vraiment nous promet, comme il a pu le faire notamment pour Job, il a permis au diable de venir dans la vie de Job pour le tenter, toujours en le protégeant, en disant au diable, « Attention, je ne te permets pas de toucher à sa vie, par contre, tente-le, éprouve-le, et tu verras qu'il résistera parce qu'il m'aime, parce qu'il veut me plaire, il obéit au commandement. » Et Job, comme un fidèle serviteur, a tenu ferme dans sa foi, malgré qu'il fût éprouvé, malgré qu'il fût accablé par le diable, comme le diable le fait actuellement pour nous. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, « Soyez sains parce que je suis sain, soyez irréprochables, irréprensibles, lavez vos vêtements. » Et en fait, lavez vos vêtements, bien sûr, dans le sang du Christ. Et en fait, tout ça a pour but, comme on vient de le lire dans ces versets, de nous préparer à l'entrée dans le royaume des cieux, à nous façonner comme un potier façonne son œuvre. Donc quelquefois, Dieu brise, quelquefois, Dieu nous étreint dans les tentations qu'il permet donc au diable de venir faire dans nos vies. Mais Dieu ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Il connaît nos limites. Donc il laissera toujours, bien sûr, il surveillera toujours comment le diable agit. Et le Seigneur permet ces choses-là afin que nous grandissions dans notre foi, afin que nous nous préparions à l'entrée dans son royaume et afin, tout simplement, que nous ayons la vie éternelle. Si Dieu n'agissait pas ainsi, par nos propres forces, nous n'y arriverions pas. Et malheureusement, le diable nous écraserait. Donc, nous devons, avec l'aide de Dieu, prier sans cesse, rendre grâce à Dieu lorsqu'il nous arrive des malheurs dans nos vies parce que nous savons que le Seigneur agit de la sorte pour nous façonner. Et voilà aujourd'hui ce que je voulais vous dire sur ce thème qui est quand même très important parce que, voilà, il y a beaucoup de chrétiens qui se posent la question, oui, mais je suis le Seigneur, je ne comprends pas, il m'arrive plein de malheurs et ça peut décourager. Sachez que le diable va essayer de vous décourager, il va essayer de vous dire regarde ton Dieu ne t'aime pas, il va vous mentir tout simplement comme il le fait toujours parce qu'il est menteur depuis la fondation du monde. Dès le commencement, il a été menteur et il n'y a pas de vérité en lui. Donc, prenez courage mes frères et sœurs, vraiment prenez courage. Dites-vous que, il y a un moment, ça va s'arrêter. Les tentations, les persécutions vont s'arrêter. Vous serez toujours dans la joie, dans la paix et vous serez et vous aurez cette joie en vous qui est indescriptible d'avoir résisté ferme au diable, donc d'avoir persévéré dans l'obéissance aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on obéit ? Dieu nous bénit. Dieu nous apporte des bénédictions dans nos vies. Il nous assure l'assurance de la vie éternelle. Il vient habiter chez nous. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur vient habiter chez nous, qu'il fait demeure chez nous. Donc, en fait, on est en pleine harmonie, en pleine relation parfaite avec le Seigneur lorsque nous résistons au diable, lorsque nous renonçons nous-mêmes, lorsque nous renonçons au péché et lorsque nous acceptons les diverses épreuves que Dieu met sur notre route afin de nous façonner et de nous préparer à l'entrée dans son royaume. N'oubliez pas, bien sûr, qu'il a aussi l'enlèvement de l'Église auquel Dieu fera une séparation entre ceux qui auront décidé de suivre Dieu et de se préparer et ceux qui sauront rester un petit peu dans le monde, dans le péché, ceux qui sont à 100% auront ce privilège d'être enlevés pendant cet enlèvement de l'Église et seront appelés les saints du Très-Haut. Et le Seigneur Jésus a dit « Celui qui vaincra, je le ferai s'asseoir sur des trônes de gloire et il jugera les nations. » Rendez-vous compte de ce privilège que le Seigneur donnera à ceux qui, dès maintenant, se préparent et, justement, renoncent à ce monde, renoncent à tous ces péchés sur cette terre. Donc, mes frères et sœurs, prenez vraiment pour joie chaque épreuve qui vous arrive. Tenez ferme, résistez au diable, résistez au péché, mes frères et sœurs. Priez Dieu qu'il vous aide et battez-vous, battez-vous pour votre couronne. N'oubliez pas que la Bible nous dit aussi que seuls les violents s'emparent du royaume des cieux. Cela veut dire que ceux-seuls qui vont en ont une détermination. Ceux qui veulent plaire à Dieu, qui sont déterminés, comme le fut Noé, comme le fut Moïse, comme le fut Job. Tous ces grands hommes qui ont donné leur vie entière au Seigneur, qui sont passés par des épreuves terribles, mais qui ont tenu ferme jusqu'à la fin, ont été agréés de Dieu. Rendez-vous compte, Abraham, Dieu lui a demandé de sacrifier son fils. Imaginez-vous cette épreuve. Dieu l'a arrêtée, bien sûr, au bon moment, mais il a testé sa foi et Dieu fait la même chose avec nous, mes frères et sœurs. Il teste notre foi, il teste notre fidélité, il teste notre obéissance et il permet justement au diable de s'initier quelquefois dans nos vies, avec des limites, pour Job, mais toujours pour une bonne raison parce que l'abîme nous dit que tout concourt au bien. Donc, mes frères et sœurs, voilà, j'espère vous avoir aiguillé dans cette vidéo, vous avoir donné beaucoup de réponses. Sachez que le Seigneur vous aime, n'en doutez jamais. Si vous doutez de l'amour de Dieu, c'est un péché et le diable se sert de ça pour vous faire tomber. Donc, ne doutez pas de l'amour de Dieu, avancez avec assurance, avancez avec fermeté contre les plans du diable. Montrez à Dieu que vous l'aimez, montrez-lui que vraiment vous obéissez et n'oubliez pas une chose, si vous agissez ainsi, vous serez dans la joie, dans la paix et Dieu nous promet une chose, la vie éternelle. Ce n'est pas un petit cadeau, c'est quelque chose qui est éternel. Donc, voilà mes frères et sœurs, je vous souhaite de passer une très bonne journée, soyez puissamment bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime, soyez bénis. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vous le dis avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage 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 Sous-titrage